... ... ... ... Passez-vous des mesures prises par le gouvernement congolais de pouvoir shut down, de pouvoir fermer les églises, ainsi que tous les deux rassemblements publics, bars, boîtes de nuit et autres. Est-ce que ce n'est pas l'antichrist, ce n'est pas Satan qui a utilisé le gouvernement? J'ai dit non, loin de là. Vous devez savoir que le temple n'est pas le cœur de la relation avec Dieu. Autrefois en Israël, bien sûr que oui, en commençant par les hôtels, en passant par le tabernacle, en finissant par le temple de Salomon, le plus connu après d'autres temples qui furent créés, jusqu'à celui qui est aujourd'hui un tout petit fragment qu'on appelle le mur de la montation. Et ce qui se prépare à arriver, le troisième temple, dans la dispensation de la grâce, le Seigneur Jésus a inauguré quelque chose de nouveau. Jésus a dit à la femme samaritaine, ce ne sera plus à Jérusalem, ce ne sera plus sur la montagne, mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, et il faut que ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour nos besoins d'aller à Jérusalem, à la montagne, à la forêt ou à l'église, Dieu n'habite pas, je répète, Dieu n'habite pas dans des maisons créées par des hommes. Nous sommes sa maison, nous sommes son temple et là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est effectivement parmi eux. Donc, soyez bienvenus, c'est la porte des cieux chez vous, c'est en direct de mon bureau que je fais cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis, partagez le live et invitez surtout nos frères et soeurs de la diaspora. Voilà, que ce soit une diaspora africaine, une diaspora asiatique, une diaspora européenne, dans le monde entier, ce message concerne tous les chrétiens, mais ce message concerne aussi tous ceux qui voudront écouter ce message, parce que ce message a une caractéristique biblique ainsi que séculière. Alors, soyez connectés, Dieu nous fera grâce et nous allons commencer par la prière, bien sûr. Père, merci pour ce matin, pour le don de la vie, de l'être et du mouvement, le privilège et la grâce d'apporter ta parole et d'échanger avec ton peuple sur les Écritures. Nous prions qu'en ce jour, en notre unième dimanche de transformation nationale, que la diaspora congolaise, tous les Congolais, que la diaspora africaine et ceux du monde entier, que nous puissions nous retrouver dans ce message, afin de comprendre ce que la Bible dit à ce sujet concernant la diaspora. Béni ta parole, fais-nous du bien aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver ce matin autour de la parole de Dieu, mais aussi autour de beaucoup d'informations que nous allons prendre, que nous allons présenter, afin d'exposer ce sujet. Nous sommes, comme vous le savez, à notre quatrième dimanche de transformation nationale, qui fait partie des messages phares que Dieu nous a donnés. Le réveil ne vient pas uniquement pour emmener le feu dans l'Église, le salut des âmes, le baptême de ceux qui se donnent au Seigneur, la répentance, les manifestations de l'Esprit, mais tout vrai réveil doit avoir un impact sociétal, parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et comme ça, dans notre Église, dans notre ministère, nous avons, certaines fois, où nous mettons quelques semaines à part, afin de parler de l'implication des chrétiens dans la société, et comme ça, dans tous les autres domaines. Nous avons parlé de l'apport, nous avons parlé du rôle de la femme dans la transformation nationale, parce que c'est le mois de mars qui se termine d'ailleurs, aujourd'hui le 29. Nous avons parlé du rôle des prophètes dans la transformation nationale, mais aujourd'hui nous voulons parler, pour la première partie, je crois que ce sera la première, sur l'apport de la diaspora dans la transformation nationale. L'apport de la diaspora dans le développement d'un État, ou même de la transformation nationale, c'est le même concept, c'est la même pensée. Nous allons commencer à l'introduction de notre message. L'apport de la diaspora dans le développement d'un État, perspective biblique. Nous rappelons que ce n'est pas un exposé scientifique, ni universitaire, il y a beaucoup d'éléments que nous avons pris, mais nous parlons de la perspective biblique, parce que la parole de Dieu est la réponse à tous les maux de la société, la parole de Dieu a des pourquoi, à tous les parce-que, que les hommes se posent comme question. Et nous parlerons aujourd'hui sur l'apport de la diaspora dans le développement d'un État. Actualité C'est en novembre 2019 à Wuhan, en Chine, qu'apparaît la maladie à coronavirus 2019. Vous êtes sans ignorer que tout le monde est à la maison, et nous donnons les consignes encore à l'église, restez chez vous, parce que les décisions ont été prises par nos gouvernements suite à cette grande pandémie. Vous savez la différence entre l'épidémie et une pandémie. Une pandémie, c'est une épidémie à sphère internationale, par rapport à son impact géographique. Et nous sommes tous confinés à cause de ce virus connu sous le nom de coronavirus 2019. Et c'est dans cette ville de la Chine, que ce virus a été manifesté en premier à la fin de l'année dernière. Ce n'est que le 11 mars 2020 que l'OMS l'a déclaré comme une pandémie. C'est à peine au mois de mars que c'était devenu un phénomène international, parce que cela a impacté la bourse, cela a impacté les ventes, les achats, a impacté les gouvernements, et toutes les sphères de la société. Notre vie de tous les jours en a été impacté. En ce jour, les statistiques parlent de 591 961 cas confirmés dans le monde avec 27 090 décès et plus de 127 531 personnes guéries. Comme quoi, malgré la psychose, sachant qu'il y a trois fois plus de personnes qui l'ont vaincu que celles qui ont succombé. En d'autres termes, malgré que nous sommes à la maison, beaucoup de gens vont se dire pourquoi prêcher un tel message alors que nous avons coronavirus, on a des problèmes, on est souffrant, des gens sont affectés. Pourquoi on peut parler de la diaspora ? En parlant de cela, parce que c'est d'abord l'actualité, vous verrez à la suite pourquoi nous avons mentionné cela. Il y a de quoi avoir de l'espérance, parce que par la main de Dieu, cette semaine finissant, nous avons prié Dieu et nous croyons que des choses ont déjà commencé à se faire sur le plan spirituel. Mais sur le plan scientifique, c'est vrai qu'en Espagne et dans certains coins, les cas de décès continuent à augmenter, mais néanmoins, nous avons plus de 127 000 personnes guéries. En d'autres termes, il y a de l'espoir et j'aimerais vous dire que bientôt ces choses prendront fin par la grâce de Dieu. Et nous donnons coup de chapeau au docteur Mouillé, mais pour la RDC et à tous les autres médecins en France, tous ceux qui sont au front, les policiers, les pompiers, tous ceux qui travaillent pour nous prêter main forte que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez au nom de Jésus-Christ. Derrière ce succès, il y a plusieurs organismes qui se sont levés et ont mis les moyens en jeu pour riposter contre cette pandémie. Parmi ces héros, il y a aussi certaines célébrités et acteurs culturels qui ont aussi fait plusieurs dons généreux envers les hôpitaux où les banques alimentaires avaient comme objectif aidé les plus démunis et ceux qui luttent pour sauver les personnes malades. Et plusieurs personnes ont intervenu à ce sujet, mais le point focus de notre sujet en ce jour, c'est l'attention que nous tirons sur le fait que quelques personnalités ont eu à faire des dons spécifiques à ceux de leur nation d'origine. C'est-à-dire, ils font partie de la diaspora, ils sont aux Etats-Unis, ils sont en Europe aujourd'hui, mais à cause de leur position, à cause de leur influence, à cause aussi de leur revenu financier, ils ont commencé à poser des actes. Donc, ce sont des hommes et femmes de la diaspora qui ont aussi pensé à leur pays d'origine en cette période de pandémie. Considérez, ces premières personnes que nous citons, Donatella et Allegra Versace, qui, eux, les héritières de la célèbre marque Versace qui ont donné 200 000 euros à l'hôpital de Milan en Italie, dans leur pays d'origine. Donc, vous voyez déjà ici, les héritières de Versace sont de la diaspora, mais elles ont envoyé de l'argent parce qu'elles se sont dit, malgré la pandémie, nous qui sommes à l'extérieur, nous devons penser à notre pays d'origine en Italie. Lionel Messi, par exemple, qui a fait un don de 1 million d'euros et il a donné beaucoup d'équipements au niveau des hôpitaux en Argentine. Pour intervenir, on a Angelina Jolie, Sadio Mane, qui a donné 46 000 euros au niveau du Sénégal pour aider ceux qui sont touchés. Il fait partie de la diaspora. Il est un homme riche. Sa carrière sportive est très... est très... est très... est très connu aujourd'hui. Et il a pensé aussi au Sénégal en en voyant 46 000 euros. Ce n'est pas peu, c'est déjà beaucoup. Et ainsi de suite, beaucoup d'autres congolais sont en train de faire... beaucoup d'autres africains ou d'autres de plusieurs pays pensent aussi à leur pays d'origine pour intervenir en leur faveur. On a ici notre première dame, on a Fali Poupa avec sa fondation et plusieurs autres qui sont à l'extérieur du pays, un peu plus installés à l'extérieur, qui pensent à faire des dons au niveau de leur nation, précisément pour nous, ici en RDC. Et c'est grâce à ça, aux efforts aussi de ceux du diaspora que l'on peut apporter main forte financièrement, non seulement au domaine médical, mais aussi à ceux qui manqueront parce que le fait d'être confiné fait en sorte qu'il y a manque de productivité. Nous ne sommes pas tous en France où des gens seront payés, mais on est en Afrique, précisément ici, ce n'est pas très évident. Et vous voyez comment la diaspora déjà intervient aussi pour aider ceux de leur pays d'origine en cette période de pandémie. La diaspora. La diaspora, la diaspora et la diaspora. Alors, la diaspora fait partie de ce que j'ai créé comme concept qui s'appelle les ambassadeurs des nations. Je répète, les ambassadeurs des nations. Les ambassadeurs des nations sont des structures plus ou moins formelles qui sont les miroirs d'une nation sur la sphère internationale. Donc, sur la sphère internationale, ils sont comme le reflet, où le miroir de leur pays d'origine, ce sont des structures plus ou moins informelles. Elles peuvent être informelles ou beaucoup moins informelles, mais elles représentent un état à l'extérieur de ces frontières, parmi lesquelles nous avons la ligne aérienne. Ici, en RDC, nous avons Congo Airlines. Nous avons Congo Airlines, le plaisir de voyager. Il y a au Kenya, il y a Ethiopian Airlines, il y a toutes ces grandes lignes aériennes qui font partie de certaines structures, Star Alliance et les autres qui travaillent ensemble pour maximiser leur rendement productif dans l'espace aérien. Votre ligne aérienne représente aussi votre nation à l'extérieur. Aujourd'hui, Rwandaire fait rêver le monde, fait rêver l'Afrique, non seulement à cause de son développement, de sa propriété, de sa gouvernance, de sa parité sur le plan gouvernemental, hommes et femmes au niveau du Parlement, mais aussi par ses lignes aériennes. Lignes aériennes avec Dubaï, avec New York, avec Londres et on peut voir sur les tarmacs, Rwandaire ici, Rwandaire au Gabon, Rwandaire en Côte d'Ivoire pour ceux qui voyagent avec moi, Rwandaire au Sénégal et ça donne le reflet de ce que le pays est, de la grandeur du pays, du développement d'un pays. Deuxièmement, il y a l'ambassade, les ambassades et pour la petite histoire, je suis né dans la diaspora donc j'ai vécu dans la diaspora parce que sur le plan de la diaspora, mon père a travaillé dans ce pays, dans les affaires étrangères et nous avons eu à, je suis né déjà en Allemagne, à Bonn, un certain 4 octobre, une certaine année, en Allemagne, donc la plupart d'entre nous, nous sommes nés là-bas, nous avons étudié en Europe, en d'autres termes, mes racines à moi, je suis Congolais mais je suis né dans la diaspora et à cause de notre travail, une bonne partie des années de ma vie, je les ai passées à l'extérieur du pays dans ce qu'on appelle la diaspora. j'ai vécu avec l'argent des affaires étrangères, on a étudié avec cela, on a grandi avec cela et par le fait de travailler à l'ambassade, de grandir à l'ambassade, d'être dans un contexte diplomatique, cela nous a permis de pouvoir rencontrer ceux de notre, de nos communautés, communautés aéroises à l'époque et un peu plus tard, communautés congolaises et à cause de ça, nous avons vu plusieurs fois des ambassades. Frères, les États-Unis d'Amérique sont celles qu'elles sont à cause de leurs ambassades. C'est à cause de l'ambassade de l'État-Unis qu'on peut voir aussi la grandeur des États-Unis. Partout ailleurs dans le monde, vous allez voir que les ambassades américaines sont les plus grandes, les plus prestigieuses parce qu'une ambassade est aussi ce qu'on appelle l'ambassadeur d'une nation. Voilà, l'ambassadeur. C'est votre ambassade qui reflète ce que votre nation est à l'extérieur. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, ça fait quelques années, mon passeport était perdu. On me l'avait pratiquement volé au niveau de l'aéroport de Djobourg et je devais avoir un document de Djobourg jusqu'à Pretoria et j'arrive à Pretoria, pas moyen d'imprimer le document parce qu'il n'y avait pas de carburant pour le groupe électrogène. J'ai appelé un député ici, je lui ai dit vous devez sérieusement parler, vous devez tonner parce que ce n'est pas normal que d'autres nations, d'autres pays, d'autres plus petits pays aient des ambassades plus organisées et nous, on doit quitter Djobourg jusqu'à Pretoria pour aller prendre un document qui ne prendrait même pas des heures mais juste à cause d'une mauvaise organisation. Aujourd'hui, nous faisons un peu la honte avec la qualité de nos ambassades. Certaines ambassades sont vendues, d'autres ambassades lorsque vous y entrez, ce n'est même plus un siège administratif, c'est des enfants qui courent ici, des enfants qui courent là-bas, le Lingala ici, le Lingala là-bas et comme ça, dans le pays que vous représentez, pardon, excusez-moi, dans le pays dans lequel vous êtes envoyé en mission diplomatique, tous ceux de ce pays regardent à quoi ressemble votre pays par votre ambassade. La monnaie, votre monnaie à l'extérieur représente votre pays, représente le pouvoir de votre pays. La monnaie, aujourd'hui, on a le dollar qui manifeste la suprématie des Etats-Unis dans le monde, nous avons le pound, nous avons ainsi que d'autres monnaies comme l'euro, aujourd'hui de la zone euro mais qui est aussi très bien cotée sur le plan international. Nous avons l'armée, aux Etats-Unis, aujourd'hui, plus de 50% de l'armée américaine se trouve à l'extérieur des frontières des Etats-Unis d'Amérique. Pourquoi ? Pour imposer la sécurité et imposer leurs forces. Votre armée à l'extérieur représente aussi le pouvoir que vous avez sur le plan régional. Autrefois, à l'époque de Mobutu, c'est notre armée zaïroise qui allait intervenir au Tchad, en Centrafrique, même au Rwanda et avec cela, le monde pouvait voir le pouvoir que le zaïr avait à l'époque à cause aussi de l'armée parce que l'armée fait partie des ambassadeurs d'un pays. Hormis cela, nous avons aussi la culture et les acteurs culturels. La culture et les acteurs culturels. La Monusco parle de, excusez-moi, l'UNESCO parle de la culture comme étant le dénominateur commun qui lie un pays, qui lie un peuple. Lorsqu'on parle de culture, on parle de tout ce qui va avec. On a la langue qui fait partie de votre culture, on a le centre culturel, les écoles, les arts, le style vestimentaire, votre nourriture, votre musique, votre sport, tout cela représente votre pays à l'extérieur. il y a un restaurant que j'aime beaucoup fréquenter ici à la Gombe et il y a un jour de la semaine, je crois que c'est mardi si je me trompe, un certain mardi, je vais là-bas uniquement pour manger le tchèbre. Parce que plus d'une fois, j'ai visité le Sénégal et j'ai beaucoup aimé leur gastronomie. Et le tchèbre, j'ai beaucoup aimé et quand j'y vais, c'est pour manger. Et lorsque j'y vais, en ce jour-là, vous allez voir des Sénégalais, des Maliens ou des Ouest-Africains qui viennent manger cela, c'est très bien préparé parce que ça représente à l'extérieur la culture d'un pays. Et moi, congolais, je peux faire entrer de l'argent dans une structure sénégalaise à cause de leur culture. Donc, la culture peut aussi augmenter le niveau économique d'un pays. Le niveau économique d'un pays. Donc, toutes ces choses font partie de ce qu'on appelle la culture d'un pays. Mais aussi les acteurs culturels, les musiciens, les sportifs, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir des sportifs sur le plan international. Ils sont en Europe, ils sont en Chine, ils sont en Russie et on est très fiers d'avoir des Congolais parce que ce sont des acteurs culturels et des ambassadeurs de notre pays. J'ai beaucoup aimé ce que disait un homme, il disait, prophète Joël, j'aime beaucoup la République démocratique du Congo parce que vous êtes le pays qui a donné le goût à la musique, le goût à l'art, le goût à la danse en Afrique. Tout simplement parce que c'est le pays de Papa Wemba, c'est le pays de Kofi Olomide et quand on parle même des musiciens aujourd'hui, quand on parle même des musiciens chrétiens aujourd'hui, ceux qui font la une dans l'espace francophone, ce sont des Congolais. Même quelqu'un qui n'est jamais venu au Congo, vous allez le voir à l'extérieur, il dit, j'aimerais venir au Congo parce que la musique des Congolais, j'aime beaucoup. Quand vous voyagez en Afrique, partout ailleurs, il y a une voix féminine qui est dans toutes les radios, c'est la voix de Denamoana. Elle est congolaise et elle représente notre culture à l'extérieur. Ce n'est pas juste Jésus qu'elle représente. Elle représente aussi la culture du pays à l'extérieur du pays. Ainsi, tous les Congolais nous sommes donc appelés ou vous qui êtes de la diaspora de votre pays à l'extérieur, vous êtes appelés dans votre manière de parler, votre manière de vous organiser, votre manière de construire, votre manière d'investir, votre manière d'utiliser l'art et la culture du pays. Sachez que vous représentez notre pays à l'extérieur. Et j'aimerais croire que ceux qui disaient que les Congolais sont mal organisés, les Congolais sont des voleurs, les Congolais ne savent pas s'aimer. Ces choses vont s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Parce que je crois qu'il y a une nouvelle génération des Congolais qui ne sont pas dupes, qui ne sont pas non plus naïfs, mais qui sont intelligents, qui connaissent Dieu, qui ont étudié et qui décident de montrer au monde un nouveau Congo. J'ai fait trois ans au Burundi et par la grâce de Dieu, j'ai travaillé auprès plusieurs fois au niveau du palais présidentiel. J'étais beaucoup moins jeune que je le suis aujourd'hui. J'ai plus d'une fois parlé devant des membres du gouvernement et le directeur du protocole du chef de l'État me disait toujours tu dois rendre vraiment beaucoup de Congolais fiers. Que l'on voie qu'il y a un Congolais qui puisse se tenir devant des autorités politiques burundaises, apporter la sagesse de Dieu, apporter la parole de Dieu et on est vraiment très impressionné que les Congolais vous soyez autant doués. Et je le dis toujours, si les Congolais savaient qui ils étaient et pouvaient emmener une synergie dans leurs capacités, je crois que l'Afrique parlera de nous et je crois que le monde parlera de nous. mais la dernière à souligner, c'est ce qu'on appelle une diaspora. Votre diaspora représente aussi votre peuple à l'extérieur. Je ne suis pas allé au Congo mais je peux voir les Congolais présents dans ce pays et voir le reflet du niveau intellectuel du Congo, voir le reflet du niveau de réflexion du Congo, voir le reflet du niveau de spiritualité du Congo, voir le reflet du niveau du développement du Congolais. Je ne suis pas encore allé au Congo, je suis à Dakar, je suis à Djamena, je suis à Genève mais je peux voir par les Congolais ce à quoi ressemble le Congo. Lorsque les Congolais sont bien organisés, je le sais clairement que je peux aller au Congo parce que ce sont parce que ceux que j'ai vus ne sont que substantiellement la représentation de toute la République démocratique du Congo et la diaspora est le dernier ambassadeur ou bien la communauté de votre pays à l'extérieur est le dernier ambassadeur d'un pays. Alors, voyons-y un peu à la définition du concept de diaspora. Le terme diaspora est un mot de crèque ancien qui désigne la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde. Les premières diasporas sont les diasporas grecques de l'Antiquité. Donc, c'est un terme qui a un lien avec le grec ancien. Dis-moi le mot diaspora. Selon l'Union africaine, la diaspora est l'ensemble de personnes d'origine africaine quelle que soit leur nationalité vivant à l'étranger c'est-à-dire hors du continent africain. Dans la Bible. Le mot diaspora est un terme grec trouvé trois fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par un éparpillement, une dispersion. Lorsqu'on parle de diaspora, on trouve ce terme trois fois dans les Écritures et cela a un lien avec la dispersion ou l'éparpillement. Les Israélites dispersés parmi les nations étrangères. Tenez compte de ce premier point lorsqu'on parle des Juifs dispersés partout dans le monde on parle de diaspora ou bien les chrétiens éparpillés parmi les païens. C'était dans ce même contexte ceux qui sont éparpillés on les appelait aussi diaspora. J'en sais transigne sur quoi les Juifs dirent entre eux où ira-t-il que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés diaspora chez les grecs et enseignera-t-il les grecs dont diaspora était utilisée aussi dans les Écritures. Jacques 1, verset 1 Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la diaspora Jacques 1, 1 on a le mot diaspora 1 Pierre 1, verset 1 Pierre apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés diaspora on voit ici l'apôtre Pierre parler de diaspora l'apôtre Jacques parler de diaspora mais on a aussi ici dans Jean Jean parle du mot diaspora la diaspora africaine gloire à Dieu la diaspora africaine serait composée de moins 195 millions de personnes imaginez-vous on a à peu près toute la démographie nigériane qui constituerait la diaspora africaine très grand peuple dans le monde en 2017 d'après les chiffres de l'Africain de African Institute for Remittances les Africains de la diaspora auraient transféré plus de 65 milliards de fonds vers leur pays d'origine incroyable n'est-ce pas ce montant représente plus d'un double de l'aide publique au développement reçu par le continent au cours de la même année et qui se chiffrerait à 29 milliards de dollars je suivais encore une émission où on a dit à cause de grâce notamment à la diaspora africaine des structures des agences de transfert comme MoneyGram et Western Union ont à exploser avec leurs retours financiers et on dit que si l'Afrique en 2017 pouvait ne pas passer par ces structures et éviter les 5% de transfert l'Afrique aurait pu économiser quelque chose de près de 10 milliards de dollars l'an imaginez-vous un peu c'est ainsi qu'au Sénégal il y a un Sénégalais qui en 2018 a créé une structure qu'on appelle Wari qui travaille dans le système bancaire mais aussi des transferts de fonds travaillent avec beaucoup de banques aujourd'hui africaines et dans le monde et en 2019 ils ont pratiquement explosé ils sont dans plusieurs pays de l'Afrique c'est un Sénégalais il a dit plus de Western Union plus de MoneyGram on va nous-mêmes créer une structure qui va faire révolutionner les choses pourquoi pas les connois peuvent aussi créer une telle structure et à cause de cela même dans le jargon sénégalais je pense que quelqu'un au Sénégal m'en a parlé c'est quelque chose comme Wari Rico quelque chose comme ça qui veut dire donne-moi de l'argent donc Wari est aussi entré dans le jargon pour dire donne-moi de l'argent et cela a même touché la linguistique parce qu'un homme qui est sénégalais a pensé à permettre aux structures africaines d'avoir des agences de transfert même ici au Congo on a plusieurs autres congolais qui en ont ouvert en Europe et partout derrière dans le monde et grâce au grâce au financement non grâce au fond venant de nos diasporas africaines aujourd'hui par exemple dans certains pays d'Afrique comme au Sénégal ou au Ghana l'aide excusez-moi l'argent qui entre de la diaspora des fois va bien au-delà de ce que l'aide publique accorde au développement du pays donc on voit que la diaspora est une grande puissance la diaspora est appelée dans le monde le sixième continent et le Nigeria a 22 milliards on voit 22 milliards de dollars par an l'Egypte 20 milliards de dollars le Maroc 7.5 milliards de dollars le Ghana 2.2 milliards de dollars le Sénégal 2.2 milliards de dollars l'Algérie 2.1 millions de dollars le Kenya 2 milliards de dollars la Tunisie 1.9 milliards de dollars l'Ouganda 1.4 milliards de dollars le Mali 1 milliard de dollars par an l'Afrique du Sud 0.9 milliards l'Ethiopie 0.8 milliards le Libéria 0.6 milliards le Burkina Faso 0.4 milliards la Bible déclare par exemple ceci tenez compte de ce verset dans le psaume 137 on parle de la diaspora sur les bords du fleuve de Babylone nous étions assis et nous pleurions et nous nous souvenâmes de Sion au sol de la contrée nous avions suspendu nos harpes là nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie chantez-nous quelques-uns de cantiques de Sion comment chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère vous voyez même dans ce texte que vous pourrez vous-même lire et développer après les juifs à Babylone de la diaspora pleuraient on ne peut pas se réjouir on ne peut pas rire on ne peut pas fêter alors que nous sommes étrangers sur une terre lointaine et ils pensaient à Sion ils pensaient à Jérusalem ils pensaient à la cité de Dieu ils pensaient à la cité de leur père David ils pensaient à la cité de cet homme qu'on appelait Melchisedec ils pensaient au lieu où Abraham avait rencontré cet homme et à qui il a remis la dîme de tout ils pensaient à la cité du roi David à la cité des vainqueurs et ils ne pouvaient pas être dans la joie parce qu'ils se disaient on ne peut pas fêter alors que dans notre pays ça ne va pas c'est là où je rejoins la diaspora qu'on relève à l'extérieur parce qu'on ne peut pas se réjouir on ne peut pas être épanoui on ne peut pas avoir la paix totalement à l'extérieur alors que dans notre pays ça ne va pas quelques versets vous allez voir dans la Bible de manière étrange c'est souvent ceux de la diaspora qui ont fait des grandes réalisations dans leur pays tenez compte de Némi Némi 1 2 à 4 Anani l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda je les questionnais au sujet des juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem donc j'étais dans cet empire et chanson du roi qu'on sait dans la cour du roi mais quand ceux de Juda venaient je lui ai posé des questions comment ça se passe au Congo comment ça se passe au Gabon comment ça se passe au Tchad comment ça se passe au Niger comment ça se passe au Malawi parce que je ne peux pas être là je règne et je vis bien alors que je ne sais pas avoir des nouvelles de ceux de mon pays Némi 2,2,3 le roi me dit pourquoi as-tu mauvais visage tu n'es pas pourtant tu n'es pourtant pas malade ce ne peut être qu'un chagrin de coeur je fus saisi d'une grande crainte vous voyez ici Némi n'étant pas dans la joie même le roi a remarqué cela le roi a dit mais pourquoi tu es triste tu n'es pas bien n'est-ce pas je te paye bien n'est-ce pas tu es un bon salaire il a dit non non roi je ne peux pas être dans la joie alors que j'apprends que la situation a été détruite ruinée les murs sont en lambeaux je ne peux pas bien manger en France alors qu'au Congo ça ne va pas je ne peux pas bien manger au Bénin alors qu'au Congo ça ne va pas je ne peux pas me réjouir à Dallas alors qu'au Congo ça ne va pas je ne peux pas être dans la joie à Benji alors qu'au Congo ça ne va pas Némi dans la diaspora dans la Bible n'était pas dans la joie à cause de la situation non seulement des infrastructures de son peuple mais aussi de la vie sociale de sa population Esaïe 62 verset 1 et 6 et 7 pour l'amour de Sion je ne me tairai point pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume Jérémie 51 verset 50 vous qui avez échappé vous qui avez échappé au glaive partez ne tardez pas de la terre lointaine pensez à l'éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs vous qui êtes parti ici je fais un appel à tous mes frères congolais je suis né dans la diaspora j'ai grandi dans la diaspora je connais ce qui se passe dans la diaspora et la Bible déclare pour vous qui êtes parti ou pensez toujours que votre capital soit dans vos pensées que la République démocratique du Congo soit dans vos pensées et le 12 juillet 2019 le président Nana du Ghana et le président Macron se sont rencontrés à l'Elysée se sont rencontrés avec les diasporas africaines afin de parler j'ai beaucoup aimé parce que dans la même année le président du Ghana avait nommé son année l'année du retour au pays et comme ça plusieurs alors des milliers des centaines des milliers de Ghanéens même qui ont découvert après par des tests de l'ADN qu'ils étaient Ghanéens de souche étaient revenus dans un lieu qu'on appelait précisément Cape Coast se sont retrouvés là pour voir combien comment au 15e siècle ce lieu a été construit d'abord par les Portugais et combien des Ghanéens ont quitté pour aller aux Amériques c'est ainsi qu'on les appelle les Afro-Américains et j'ai eu par la grâce de Dieu l'année passée à aller au Sénégal pour une mission à l'église ABMC et je ne pouvais pas quitter sans avoir visité l'île de Gorée je devais voir qu'est-ce qui s'est passé avec nos frères africains qui ont quitté le Sénégal au travers de cette île et qui sont allés vers l'Europe c'est juste affreux ce que j'ai vu et les conditions dans lesquelles nos frères et nos sœurs vivaient et puis étaient emmenés dans les bateaux étaient jetés dans la mer et c'était juste incroyable à voir et lorsque vous lorsque vous êtes déjà là-bas ne dis pas je suis français parce que j'ai les documents ne dis pas I'm an American non dans ton sang si on remonte on va voir que tu es congolais tu es brazaviloise tu es gabonaise tu es guiné guiné équatorienne et ton pays doit toujours être l'objet de tes pensées Daniel 6 10 à 11 Daniel était un juif de la diaspora lorsque Daniel sut que le décret était écrit il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois le jour il se mettait à genoux et il priait et il louait son dieu comme il le faisait auparavant Daniel à Babylone quatre gouvernements différents deux babyloniens deux médopes lorsqu'il veut prier à Babylone il se tourne vers Jérusalem parce qu'il savait non Dieu est en Israël Dieu est le dieu de Jérusalem et ses pensées même son culte était orienté vers son pays d'origine tu ne peux pas être de la diaspora dans une église et vivre pour toi tu dois toujours penser au pays d'origine perspective juive là je vous donne quelques éléments avant d'entrer dans le vif de mon sujet la dispersion qu'on appelle aussi diaspora je dis ceci on doit entendre par le mot diaspora ou dispersion l'ensemble des juifs dispersés en dehors des limites de leur pays parmi les nations étrangères il se trouve dans la salutation de deux épîtres l'épître de Jacques et Pierre on voit ici combien ils saluent ceux qui sont dispersés donc Jacques et Pierre ont salué ceux qui sont de la diaspora ils avaient annoncé autrefois au fils d'Israël qu'ils seraient dispersés au loin Dieu avait annoncé qu'ils allaient être dispersés parmi les nations de même une promesse avait été laissée qu'ils seraient ramenés dans le pays ils seraient ramenés dans le pays de leur père quand tes dispersés seraient au bout des cieux l'éternel ton Dieu te rassemblera de là Dieu même pour les juifs avait annoncé comme je vous annonce de le faire que les juifs allaient partir et que les juifs allaient revenir c'est ce que Némi rappelle en priant au Dieu des cieux quand le Seigneur était sur la terre il n'existait aucun pays du monde connu d'alors dans lequel il n'y eut des juifs exilés à l'époque même il y avait des juifs en Syrie en Asie mineure en Egypte en Grèce et à Rome quand par exemple Jésus dit aux pharisiens qu'ils s'en allaient auprès de son Dieu il s'est demandé n'ayant compris ce qui avait été dit s'il allait à la dispersion du mulet du grec c'est à dire auprès des juifs dispersés merveilleuse mention du Seigneur enfin il est écrit qu'au jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est venu sur la terre il y avait à Jérusalem des juifs pieux de toutes nations d'entre ceux qui sont sous le ciel donc le jour de la Pentecôte il y avait des juifs de la diaspora qui étaient là après avoir entendu dans leur langue les choses magnifiques de Dieu ils purent les annoncer à leur tour en divers pays leur dispersion fut ainsi un moyen préparé par Dieu pour la propagation du christianisme il y avait plusieurs de la diaspora dans cette période là de Pentecôte et grâce à cela ceux de la diaspora ont été touchés par l'évangile comme les nuques éthiopiens ils sont rentrés dans leur pays d'origine et ils ont apporté l'évangile dans la pensée de Dieu pour Dieu une nation n'est pas définie avant tout par sa présence dans son territoire mais par les liens qui unissent la population d'avec ses origines et sa destinée dans la pensée de Dieu mes frères et soeurs ce dimanche matin je vous annonce pour Dieu une nation n'est rien à voir avec le fait dont la nation ce sont les Congolais qui sont au Congo non pour Dieu la nation c'est est d'abord attachés aux liens qui unissent la population d'avec les origines et leurs destinées je vais mieux vous expliquer voilà tenez compte par exemple de ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 15 il a dit que son peuple allait aller sa descendance allait aller en captivité en Egypte et dans Genèse 45 Joseph dit Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays cela s'est réalisé les juifs sont allés en Egypte et bien avant que Moïse ne soit Joseph a prospéré dans la diaspora il était tellement riche tellement fort il a dit non j'ai compris que je suis venu à la diaspora que je fais partie de la diaspora pour vous aider vous de mon peuple dans ces temps de pandémie pour vous aider vous de mon peuple dans cette période de crise économique mondiale et là on voit Joseph à l'instar de Némi à l'instar même d'Esther qui était de la diaspora qui a intervenu pour son peuple on voit Joseph qui avait compris que c'est Dieu écoute moi tu es de la diaspora quand on l'aise tu n'es pas là-bas par hasard ce ne sont pas tes frères tes soeurs tes parents qui t'ont envoyé là-bas c'est Dieu qui t'ont envoyé de la diaspora et Joseph avait compris cela il dit je ne suis pas venu ici pour prospérer avoir une femme avoir des enfants mais Dieu m'a emmené pour faire subsister ceux de mon peuple dans cette période difficile la diaspora congolaise la RDC pour sa part a dans son gouvernement un ministère en charge de la diaspora oeuvrant sous la tutelle du ministère des affaires étrangères dirigé par son excellence monsieur Raymond Pataille le vice ministre des affaires étrangères et des congolais à l'étranger ça c'est pour notre cas d'espèce nous avons aussi dans le gouvernement un ministère qu'on appelle le ministère des affaires étrangères qui a aussi une structure qui est attachée à ceux qu'on appelle les congolais de l'étranger ou bien à la diaspora donc dans le Congo dans notre pays on a aussi pensé à cela gloire à Dieu notre diaspora est composée entre 2 à 7 millions d'individus établi le plus souvent en Belgique en France en Angleterre aux Pays-Bas aux Etats-Unis au Canada les congolais sont partout la diaspora congolaise constitue selon toute vraisemblance la diaspora la plus importante du continent africain les congolais nous sommes partout même en Alaska quelqu'un m'a dit problème même si tu vas au sud de la Chine tu verras des congolais là-bas et faux perso article 15 l'homme doit se battre chemin de fer le remarquage ça c'est nous les congolais en effet selon le magazine des Nations Unies Afrique Nouveau les transferts de fonds réalisés par les nationaux résidents hors des frontières congolaises ont atteint un montant record de 9 milliards de dollars USA américains sur l'année ça c'était en 2011 donc nous devons aussi acclamer célébrer Dieu pour notre diaspora qui envoie une affaire de 9 milliards ça c'était en 2011 on dit près de la moitié du PIB local de l'époque un peu plus de l'équivalent du budget de l'État plus de 4 fois l'aide publique au développement en RDC donc la diaspora n'est pas à négliger la diaspora a un impact particulier dans le domaine économique et peut en s'organisant un peu mieux avoir un beaucoup plus grand un plus grand impact Gloire à Dieu d'après une étude réalisée par la Banque mondiale ces sommes d'argent auraient permis de financer la scolarisation de 4 enfants congolaises sur 10 et la construction de plus de la moitié des infrastructures il apparaît clairement que de par le nombre d'individus dont elle elle est composée et de par ses moyens financiers la diaspora congolaises pourrait générer des investissements égaux ou supérieurs à ceux émanant des investissements étrangers donc si la diaspora congolaises s'organise mieux on peut battre plusieurs banques on peut battre plusieurs entreprises on peut battre plusieurs même organisations internationales auprès de qui nous avons des dettes alors aujourd'hui pour notre première partie je voulais attirer votre attention sur les bonnes choses vous devez savoir que un homme sage a dit le premier pas de l'homme intelligent c'est l'imitation le premier pas de l'intelligence c'est l'imitation même à la maternelle ou à l'époque à l'école primaire on faisait des dessins et on vous demandait de 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 faire le même dessin sur un autre papier et on mettait des pointillés que vous devriez suivre et le premier pas de l'homme intelligent c'est l'imitation répète juste ce que tu vois aussi simple que ça et les grandes nations qui se sont développées même sur le plan kézartique les grandes églises qui se sont développées sont les églises qui ont décidé d'imiter ceux qui ont de bon à l'extérieur imiter ce n'est pas toujours l'imiter c'est vrai que des fois quand quelques personnes veulent trop imiter finissent par se limiter parce qu'ils veulent devenir ce que l'autre est non le bel exemple aujourd'hui c'est Dubaï à Dubaï aujourd'hui vous voyez un mélange de Grande-Bretagne d'Europe de Moyen-Orient des Etats-Unis c'est vraiment un grand mélange donc ils ont trouvé le meilleur qu'ils ont pris dans chaque dans chaque nation chaque modèle même sur le plan des infrastructures et ils ont eu à voir ce qu'on a aujourd'hui en appelant Émirates Arabes Unis et aujourd'hui ils ont tout ce qu'il y a de plus grands plus grands tours plus grands maules et ainsi de suite mes frères et soeurs il ne suffit pas de dire que j'ai la grâce il ne suffit pas de dire que je suis capable des fois on souffre parce qu'on veut inventer la roue il faut juste prendre les exemples positifs que les autres ont dans tel ou tel autre domaine et voir comment on peut se développer on peut grandir le bishop Doug du Ghana de Lighthouse Chapel dans son livre de croissance d'église il mentionne dans ses livres de croissance d'église il mentionne toujours le même sujet et l'art de l'imitation apprenez à imiter les bonnes choses que vous voyez dans d'autres églises apprenez à imiter je le dis dans une dans une certaine réunion ici à l'église j'ai dit les femmes sages sont des femmes qui savent qu'en allant dans une maison avec son mari on peut manger c'est bon on peut quitter les lieux après avoir mangé ou parler une femme sage ne dit pas uniquement que c'est bon surtout lorsqu'elle voit son mari apprécier la nourriture elle va dire comment as-tu préparé cela parce que je veux je veux que ceux que je que ceux qui a plu à mon mari puissent continuer à le plaire chez moi à la maison des fois c'est par orgueil par vanité des fois c'est par c'est par manque de sagesse que nous avons difficile à apprendre des autres l'humilité c'est aussi reconnaître les insuffisances l'humilité c'est aussi de reconnaître nos failles l'humilité c'est aussi de reconnaître ce que nous ne faisons pas de bien et moi je le fais en tant que pasteur quand je vois comment l'église est organisée quand je vois la qualité de culte j'essaie de regarder ce que font les autres je reviens et je dis qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été fait et ça c'est très important ainsi tous ceux des diasporales qui sont en train de me suivre ce n'est pas mauvais de s'asseoir et de dire nous ne faisons pas bien ou bien ce que nous faisons actuellement ne produit plus d'impact qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi des autres c'est-à-dire des autres diasporas ainsi dans ce message je voudrais vous suggérer je voudrais vous suggérer quelques diasporas inspirantes quelques diasporas je ne parle pas qu'africaines quelques diasporas du monde j'ai juste tiré cinq diasporas qui peuvent inspirer on peut se dire en voyant comment ces diasporas font ces diasporas sont si on le fait dans notre diaspora on peut non seulement mieux s'organiser mais aussi surtout aider notre nation là où elle se trouve et j'aimerais vous parler ici de quelques diasporas dans cet exposé du moins en cette première partie de ce message parce que je continue le dimanche prochain la diaspora chinoise très inspirante la diaspora juive très inspirante la diaspora libanaise voilà très inspirante la diaspora sénégalaise très très inspirante et la diaspora nigérienne nos frères du Nigéria alors je vais en ce jour parler uniquement de deux diasporas juste deux diasporas mais des diasporas mais des diasporas qui peuvent nous inspirer des diasporas qui sont très 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 inspirantes la diaspora chinoise la diaspora juive la diaspora libanaise la diaspora sénégalaise la diaspora nigérienne on va essayer de voir aujourd'hui deux diasporas je vais aller avec la diaspora chinoise et la diaspora libanaise on va juste voir la diaspora chinoise et libanaise aujourd'hui ok la diaspora chinoise ok la diaspora chinoise est là merci je vais parler aujourd'hui de la diaspora chinoise et la diaspora libanaise les deux diasporas pour ce jour et le reste je continuerai le dimanche prochain la diaspora chinoise la population de la Chine estimée en juin 2017 à un milliard et quelques d'habitants elle représente la population la plus élevée du monde bientôt les statistiques disent que ce sera l'Inde et la Chine est en troisième lieu d'ici 2050 le Nigeria en troisième lieu la démographie de la diaspora chinoise les migrations chinoises sont très anciennes mais elles ne deviennent que massives au 19ème siècle écartées mais très soudées les chinois de la diaspora restent discrets toutefois leur poids économique est énorme entre 200 à 500 milliards de dollars que cette diaspora apporte incroyable la diaspora chinoise atteint aujourd'hui 40 millions de personnes 40 millions de personnes la diaspora chinoise les chinois vous devez savoir numéro 1 on a tous des chinois partout les chinois ont la culture du communautarisme c'est à dire les chinois travaillent en communauté partout vous allez voir là où vous avez votre ville il y a une autre ville chinoise dans votre ville on appelle cela Chinatown ils prennent des fois des avenues des rues des quartiers où ils concentrent leurs activités religieuses économiques et sociales même dans le domaine des affaires ils ont ce qu'on appelle les Chinatown ils sont développés parce qu'ils ont la culture du communautarisme le dictionnaire Oxford définit Chinatown comme un quartier de toute ville non chinoise en particulier une ville ou un port de mer dans lequel la population est principalement d'origine chinoise le plus souvent au milieu urbain des zones connues sous le nom de Chinatown existe dans le monde entier notamment en Asie en Australie en Amérique en Afrique et même en Europe les chinois sont des très grands travailleurs là quand on voit les chinois communautarisme mais ce sont des grands travailleurs moi je dis toujours il faut bosser comme en Chine le chinois travaille comme un robot il est réglé comme une montre il travaille dur les chinois sont développés de leur diaspora parce que ce ne sont pas des fainéants ils ne passent pas leur temps sur les réseaux sociaux oui les chinois ne passent pas tout leur temps sur les réseaux sociaux les chinois sont reconnus comme êtres des travailleurs ils travaillent de jour ils travaillent de nuit ils travaillent 24 heures sur 24 ceux qui ont déjà été en Chine vous savez voir il suffit d'amener quelque chose ils ont l'art de l'imitation je vous ai dit la Chine s'est développée parce qu'elle s'est dit tout ce qu'on fera on va juste imiter et ils sont les maîtres en l'art de l'imitation ce sont des grands travailleurs 3 la Chine a une grande culture d'entraide lorsqu'on travaille chez quelqu'un d'autre pardon on travaille chez quelqu'un d'autre pour un début et ensuite on se tourne vers la communauté pour un prêt donc je vais chez mon frère chinois je travaille pour lui et lorsque j'en gagne un peu je vais maintenant voir la communauté et je peux avoir un prêt quelqu'un me comprend je peux avoir un prêt de la diaspora chinoise et c'est un prêt sans intérêt et à limitation de durée et il consacre 20 à 30% pour aider une autre personne qui veut se lancer dans le même domaine ça c'est incroyable je commence avec humilité je travaille pour quelqu'un lorsque j'en ai un peu je reviens à la communauté et on me donne un prêt sans intérêt lorsque je commence à tourner moi aussi dans ce que je gagne je donne aussi quelque chose à un autre chinois afin qu'il puisse tourner et c'est comme ça que les chinois sont les maîtres du monde aujourd'hui même dans leur diaspora ils sont indépendants en Asie on conçoit mal de recevoir de l'aide d'un état l'orgueil le petit orgueil que les chinois a à part sa courte taille le chinois supporte mal c'est presque une insulte culturellement de recevoir de l'aide de l'extérieur vous ne verrez pas la Chine derrière la banque mondiale ou les autres non ça c'est pour vous les africains ils préfèrent travailler dur avec dignité les pays d'Asie mineurs les pays comme le Japon comme la Corée tous ces pays là ont la culture de l'honneur ils préfèrent mourir en ayant donné sa parole que d'en faire autrement les chinois de la diaspora ont l'obsession sont obsédés par la réussite académique et scolaire par exemple en France les enfants des chinois en France écoutez-moi les enfants des chinois en France représentent 27% des cadres en France 14% ce sont des français 9% des maghrébins 5% des noirs donc on produit 5 fois plus des cadres chinois que des noirs dont la Chine produit en France 5 fois plus des cadres chinois en France que nous les noirs vous voyez combien les chinois sont riches et ont autant d'argent pour la simple et unique raison qu'ils ont appris à part les affaires à élever une élite académique sur le plan de la diaspora ils investissent dans les hommes ils poussent à étudier ils vont loin dans les études alors pourquoi Congolais ne reste pas à la maison ne reste pas sur internet ne reste pas derrière ton téléphone en faisant des commentaires en insultant les gens non regardez ce que les chinois font je vous parle comme quelqu'un qui est né de la diaspora qui a vécu de la diaspora récemment j'ai fait 3 ans Burundi parce que j'ai vécu de la diaspora les chinois peuvent nous inspirer nous tous ici nous devons aller dans ces pays là et étudier prendre de l'expertise sur le plan pour être meilleur ingénieur meilleur médecin meilleur politologue meilleur dans le domaine du marketing dans le domaine de la technologie dans le domaine des arts et prendre ces intelligences revenir investir dans son propre pays c'est ainsi que les chinois disent si tes projets portent à un an plante du riz à 20 ans plante un arbre mais à plus d'un siècle développe des hommes voilà pourquoi les chinois travaillent beaucoup dans le développement de l'être humain 6 la culture du commerce ils croient au petit business petit magasin et les grands malls quand tu vas même en Afrique du sud même si tu vas au niveau de Dubaï il y a des malls chinois où on voit un globe terrestre avec un dragon qui est tout autour en Afrique du sud tu vas dans un mall chinois j'étais au Madagascar mall chinois ils sont partout ils sont dans des petits commerces et dans des grands commerces 7 ils ont une volonté terrible de réussir ils appellent ça la face les chinois ont une volonté de réussir qui est d'abord assez matérialiste réussir c'est d'abord devenir riche mais cela renvoie aussi à la notion de face en Asie c'est comme ça qu'ils appellent ça la face on peut le traduire par l'honneur la volonté de ne pas déchoir c'est particulièrement vrai pour les membres de la diaspora dont on attend qu'ils ramènent le plus de devises étrangères possible c'est l'oncle d'Amérique sauce chinoise expression mes frères et soeurs vous voyez comment les chinois sont partout ils partent ils ne vont jamais échouer ils vont pour réussir c'est ainsi qu'ils font l'honneur de leur pays aujourd'hui ils aiment profondément leur pays ils vont rarement hors du pays pour d'autres raisons si ce n'est pour une raison académique ou économique tu ne verras jamais un chinois aller en Amérique juste pour voir Beyoncé juste pour voir Cardi B juste pour assister à un match de la NBA très rare lorsqu'un chinois quitte son pays c'est vraiment sérieux il quitte son pays pour des raisons économiques ou pour des raisons académiques ils renvoient toujours leurs finances à la Chine pour rétablir la justice pour élever la classe moyenne c'est ainsi même que lors de cette pandémie ce milliardaire chinois d'Alibaba envoie des milliards de kits de masques ici en Afrique parce que ce sont des hommes extrêmement riches et l'un des pays qui compte le plus grand nombre de milliardaires au monde c'est la Chine bref en France les 10 facteurs clés du succès de la communauté chinoise en France 1. le travail une communauté soudée un système de financement efficace une hyperfocalisation sur la réussite scolaire des enfants 5. l'enrichissement de la Chine le pardon la méconnaissance pardon de la culture chinoise une communauté peu politisée vous ne verrez jamais les chinois quelque part ils sont très peu dans les choses politiques l'une des choses qui font que les chinois réussissent ils sont très peu dans les choses politiques ils préfèrent travailler et aider leur pays l'accent mis sur le pragmatisme dans la culture chinoise une volonté de réussir et le sens des affaires chinoise c'est parmi les choses qui font en sorte que la diaspora chinoise soit forte en France Amen voilà nous devons nous inspirer de ce qui se fait de bien nous devons imiter les bonnes choses qui se font ailleurs je vais clôturer aujourd'hui avec la diaspora libanaise une diaspora extrêmement présente en RDC dimanche après-midi on ne peut plus le faire actuellement vous allez aller chez Nice Cream libanais premier mall libanais mall de Sosimat libanais les banques libanaises les agences de transfert d'argent libanaises je peux vous citer plusieurs structures ici qui sont tenues par des libanais et les libanais sont l'une des diasporas que nous reconnaissons comme l'une des plus puissantes ici en République démocratique du Congo qui a surtout travaillé et fait beaucoup d'alliances beaucoup de contrats avec l'ancien gouvernement la diaspora libanaise démographie du Liban plus de 7 millions d'habitants caractéristiques de la diaspora libanaise la diaspora libanaise est frappante dans son ampleur par rapport à la population de la mère patrie les libanaises sont vraiment déjà respectés de ce côté là on parle de leur diaspora la diaspora libanaise a aidé financièrement les résidents libanais au Liban dans les conditions les plus difficiles et a joué un rôle majeur dans la renaissance économique du pays donc si le Liban est ce qu'il est c'est parce que la diaspora libanaise a joué un rôle extraordinaire à titre d'exemple la banque mondiale a affirmé que la diaspora libanaise a versé plus de 6.5 milliards de dollars au Liban en 2006 lors des conflits armés lorsque des crises constitutionnelles la diaspora libanaise a envoyé beaucoup d'argent pour aider le pays à redécoller les libanaises contribuent aussi à l'essor économique des pays où ils résident et transfèrent leur culture et leur langue via des journaux des revues et des écoles aujourd'hui au Congo on connait les libanais on a même un ou deux qui sont chantés par nos musiciens aujourd'hui qui ont des fondations qui aident les uns qui aident les autres et on parle d'eux ils sont devenus entre guillemets incontournables ici au Congo pour la simple et unique raison que pendant que vous vous allez dans les studios pour chanter eux ils travaillent et vous chantez pour ceux qui travaillent et vous attendez de quelque chose vous devez savoir enfant de Dieu c'est une malédiction dans un pays quand ceux de diaspora deviennent plus puissants que vous ce n'est pas une bénédiction les richesses d'un pays doivent d'abord profiter aux autochtones et si les autochtones ne sont pas travailleurs sont des paresseux ne sont pas organisés alors ils vont toujours continuer à souffrir ayant la même mise des diasporas étrangères sur leur gouvernement même et aujourd'hui vous le savez ça se passait dans l'ancien gouvernement on a eu un signal fort l'un des grands leaders de la diaspora libanaise est venu voir notre actuel chef de l'état avec beaucoup d'argent et cela a été refusé il semble que c'est une information officielle je ne veux pas la rendre trop officielle même selon ce que nous avons vu dans les informations totalement refusé totalement refusé pourquoi ? pour dire qu'il n'en sera plus ainsi cette fois-ci nous ne voulons plus que ce soit des Libanais des Indiens des Pakistanais qui puissent avoir même mise à cause d'un pot de vin que nous allons avoir les Libanais les Libanais les Libanais les Libanais contribuent aussi à l'essor économique des pays où ils résident et grâce au diaspora libanaise aussi les Congolais ont du travail les Ivoiriens ont du travail et on ne peut pas refuser une diaspora parce qu'elle émerge on a pu se poser la question qu'est-ce que nous-mêmes du pays nous faisons alors que ces gens-là sont en train de travailler c'est aussi ça l'équilibre de peur de toujours accuser les autres de votre échec autre chose le Liban est devenu de plus en plus dépendant d'un seul facteur l'engagement des Libanais de la diaspora même au Liban le gouvernement travaille d'arrache-pied pour aider les Libanais de la diaspora parce que leur impact de la communauté est juste incroyable le transfert de fonds vers la mère patrie est estimé à plus de 6 milliards de dollars par an 6 milliards incroyable cas de la Côte d'Ivoire cas de la Côte d'Ivoire je suis pratiquement il voyant aujourd'hui et en Côte d'Ivoire la communauté libanaise est très très présente depuis plusieurs années depuis depuis très longtemps toutes les entreprises libanaises sont enregistrées à la chambre de commerce libanaise de la Côte d'Ivoire même ici pour permettre à tout Libanais de la Côte d'Ivoire de trouver du travail mes frères et soeurs qu'on relève qu'on relève à l'étranger prenons exemple des Libanais ils sont là ils ont du sang rouge comme nous ce sont des hommes et des femmes comme nous mais tout ça c'est pour la Côte d'Ivoire cas d'espèce tout Libanais en Côte d'Ivoire enregistre son entreprise de leur chambre de commerce avons-nous des chambres de commerce qu'on relève en France en Belgique en Norvège au Danemark aux Etats-Unis en Chine ou bien nous sommes encore dans des débats nous on est de tels politiciens nous on est de telles obédiences politiques nous on est de tels musiciens nous on est pour le concert on est contre le concert pendant que nous faisons ça voilà ce que les Libanais font à l'extérieur les Libanais ont des chambres de commerce et tous Libanais je parle avec des Libanais de la Côte d'Ivoire ils sont tous enregistrés dans leur chambre de commerce deux le salaire n'est pas défini en fonction du poste mais en fonction du montant exact qu'il faut à ce Libanais pour vivre lui et sa famille donc on ne dit pas parce que tu es huissier tu as 50 dollars parce que tu es PDG pardon parce que tu es assistant à la direction tu en as 5000 non on s'est dit si celui qui est assistant à la direction est seul il n'est pas marié on peut même le donner un montant beaucoup plus petit mais celui qui est huissier et qui a une famille nombreuse on verra comment augmenter donc ce n'est pas déterminé par le poste mais déterminé par la condition sociale de la personne n'est-ce pas extraordinaire nul n'a le droit de rendre public les problèmes d'un frère libanais ça ce sont les libanais quand les libanais ça c'est pour la code quand les libanais ont un problème ils vont se parler en arabe entre eux mais tu ne verras pas ça sur internet tu ne verras pas ça sur whatsapp tu ne verras pas ça sur instagram tu ne verras pas ça sur snapchat ni moi encore sur twitter parce qu'ils se disent on est des libanais en dehors de la mère patrie et pas ça ce sont les caractéristiques lorsqu'un problème arrive nous allons garder cette situation entre nous qu'il ait volé tué triché tromper même sa femme ou quoi que ce soit cela ne doit pas en aucun cas sortir du cercle de la communauté Zamenabomoy qu'est-ce qu'on voit dire nous les congolais comme un congolais qui disait quel peuple on doit se poser la question on est au 21ème siècle il faut qu'après cette pandémie notre nation puisse décoller ici au pays tout comme nos frères et soeurs de la diaspora on peut changer la donne regardez comment nos frères libanais libanais se comportent leur problème c'est entre eux mais les congolais il semble que les congolais n'aiment pas le congolais quand un congolais monte il faut le tuer je parie même pendant que je donne ce message quelqu'un va dire regardez moi ce donneur de leçon quelqu'un le trouve même t'insulté gratuitement qu'est-ce qui fait que d'autres nations commencent à fouler au pied le grand zahirois le grand congolais c'est tout simplement parce que notre manière de parler notre manière d'écrire la légèreté avec laquelle nous parlons j'étais une fois posté sur mbote.cd et une soeur qui est du Gabon elle travaille avec un prophète chez qui je suis elle est comme son assistante elle m'a écrit et mes prophètes j'ai vu votre la page elle est congolais j'ai dit oui il dit mais oh on a posté quelque chose de bien sur toi mais bizarrement j'ai mis les congolais t'insulté dans les commentaires il dit mais vous vous êtes terrible et j'ai eu honte je n'ai rien dit et je fais réaliser que le problème ce n'est pas moi ce ne sont pas eux mais c'est un problème corporatif alors je crois que le temps est venu où on doit changer de mentalité on peut être de la diaspora et on veut au pays la démocratie mais à l'extérieur on se comporte comme le dictateur on peut être de la diaspora on veut que l'amour revienne au pays mais nous même à l'extérieur nous nous traitons mal quand un problème sort quand un problème arrive à quelqu'un même si quelqu'un a trompé sa femme les Libanais ne sortira pas à l'extérieur mais le congolais est celui qui va vendre son frère congolais le congolais est celui qui va insulter son frère congolais le congolais est celui qui va exposer son frère congolais qui expose les vidéos de sextap sur la toile des congolais comme les congolais eux-mêmes qui sont ceux qui attaquent les étoiles montantes du Congo sur la toile si ce ne sont pas les congolais eux-mêmes qui sont ceux qui attaquent les serviteurs de Dieu congolais qui émergent à l'extérieur du pays comme les congolais eux-mêmes il y a des gens qui disent toujours ce pasteur-là congolais si vous ne l'aimez pas laissez-le venir chez nous en Côte d'Ivoire laissez-le venir chez nous au Sénégal laissez-le venir ici parce que si vous n'avez pas besoin de lui il peut être plus utile ailleurs et c'est ainsi que d'autres nations nous tournent en bourrique et nous sommes ridicules à cause d'une certaine mentalité arriérée nous sommes au 21ème siècle Dieu a des dessins extraordinaires pour la république démocratique du Congo et les congolais ici même ceux de la diaspora lorsqu'un journaliste congolais monte et qu'il se démarque soutenez-le lorsqu'un congolais sur le plan culturel un musicien se démarque soutenez-le lorsqu'un pasteur congolais se démarque soutenez-le lorsqu'une page congolaise émerge et qu'elle est connue soutenez-la lorsqu'un entrepreneur congolais fait des bonnes réalisations au pays ou à l'extérieur soutenez-le on a facilité à partager ceux des autres mais rarement à partager ceux qui nous concernent nous-mêmes et on m'a dit si on est tous dans un trou on est tous au fond du trou et qu'on n'arrive pas tous à sortir qu'est-ce qu'on fait on s'assoit et puisqu'on n'est pas tous sortis au même moment on prend l'un d'entre nous et on lui prête nos épaules et s'il monte sur nos épaules il sort et s'il sort il peut trouver une solution pour nous faire sortir tous lorsque quelqu'un monte il faut lui donner vos épaules lorsqu'un prophète monte au Congo donnez-lui vos épaules lorsqu'un musicien monte au Congo donnez-lui vos épaules lorsqu'un politicien est au pouvoir donnez-lui une chance donnez-lui vos épaules lorsqu'une fondation congolais fait des bonnes choses donnez vos épaules que ce congolais monte et lorsqu'il est monté on pourra tous monter avec lui quelqu'un là il va dire ces choses ne vont pas faire avancer le pays notre diaspora fait beaucoup mais peut encore faire plus et peut encore faire beaucoup mieux si un Libanais de la communauté a un problème c'est toute la communauté qui se mobilise moi j'ai fréquenté j'étais une fois en Afrique du Sud dans un salon de coiffure et j'ai vu des champions de UFC comme ils m'ont vu congolais ils ont dit ils ont voulu un peu gens me menacer et j'ai dit non Mastah si tu es à l'avoir si tu es à l'avoir ne t'es pas va-li et aujourd'hui on va rentrer il y a d'autres thèses qui t'es pas pourquoi car elle percentages dans la télévision pourra en être Parce que malgré que Dieu nous amène dans la diaspora Mais le vrai combat est le combat qui se passe ici C'est ainsi que 2020 doit aussi être l'année du retour au pays pour les Congolais Nous devons revenir Nous avons eu l'intelligence, les opportunités Et j'ai beaucoup parlé avec eux Ils m'ont dit, ah, c'est l'un des pasteurs qui nous a convaincus Qui dit, non, non, on souffre là-bas On souffre, on souffre hier, hier ou avant-hier On était ici, distribuons de la nourriture aux membres de l'église Parce que les gens souffrent à Kinshasa Alors des fois, au lieu d'acheter un sac de 5000 euros Gucci Au lieu d'acheter un vêtement de poils de manteau Pardon, un manteau de poils de chameau ou d'autres choses Pensez comment, avec des micro-crédits, on peut aider les jeunes de la Tchango On peut aider les jeunes de Massina On peut aider ceux de Kim Manceke On peut aider ceux de Maluka On peut faire la différence aujourd'hui Si on se donne tous la main C'est comme ça qu'ils travaillent Lorsqu'un a un problème, tous Aident, tous financent et tous soutiennent Par exemple, si un Libanais est en prison Et qu'il y a une amende à payer Trop lourde pour lui et sa famille Il y a une cotisation qui est organisée S'il demeure en prison, le reste de la communauté prend en charge de sa famille Imaginez-vous, ce sont les Libanais Les Libanais travaillent autrement L'un a un problème, il est en prison On paye tout ce qu'il faut payer pour qu'il sorte Il reste là plus longtemps que prévu On prend en charge sa famille Parce qu'on se dit, malgré nos différences, on est tous Libanais Le Libanais est très fier de ses origines et de son pays Les Libanais, on les connait, ils sont fiers partout Ils ont leur drapeau dans leur voiture J'ai acheté récemment une voiture chez un ami à moi qui est Libanais Et tu le vois, on n'a pas fini la conversation Il m'a parlé un peu en arabe, j'étais perdu Et il m'a dit, oh, parce qu'on signait les documents de la voiture On signait, il signait, je signait Et il m'a dit, mais quand est-ce que tu viens au Liban ? J'ai dit, mais volontiers, je viendrai Il dit, mais il faut venir au Liban, c'est beau Les magasins, les quartiers, les grandes magasins Il a vanté son pays Il était tout simple Et généralement, ils sont simples C'est nous les congolais qui sommes, tu vois, comment t'es habillé Très simple Il m'a vendé une voiture et il m'a dit, non, il faut que tu viennes au Liban Viens au Liban mon ami, viens Et je suis déjà devenu son ami Récemment, il m'en vend encore des photos Il m'a dit, mais il faut que, je m'organise Il a dit, il faut venir au Liban, le Liban c'est beau, c'est bien Je lui ai dit, pourquoi alors tu ne vis pas là-bas Il dit, non, je travaille ici et je suis congolais Nazan Mouanambouka L'esprit extraordinaire Par exemple, s'il y a une guerre au pays Et qu'il y a besoin d'hommes pour le défendre On verra tout le monde rentrer et prêt à mourir Donc tous les Libanais installés ailleurs investissent au Liban Tous Investissent au Liban Amen C'est quelques exemples pratiques de la diaspora chinoise et libanaise Parallèlement à ce qu'on a montré de Joseph Qui était de la diaspora et qui a aidé ses frères Il les a fait venir dans son pays, dans son pays de travail Il a aidé son pays parce qu'il était de la diaspora Autant qu'Esther A aidé aussi les juifs Autant nous les congolais nous sommes aussi appelés Et toutes les diasporas qui me suivent Sommes appelés selon la Bible De penser à nos origines De penser à la mère patrie Et de voir comment rentrer Et de faire développer son pays Je veux clôturer Avec une citation de Vladimir Poutine Et nous allons prier Vladimir Poutine, président de la Russie A dit ses paroles Quand un Africain devient riche Ses comptes bancaires sont en Suisse Il se soigne en France Il investit en Allemagne Il achète à Dubaï Il consomme chinois Il prie à Rome ou à la Mecque Ou même à Jérusalem Ses enfants étudient en Europe Ses tourismes s'effectuent au Canada USA et France S'il meurt Il veut être enterré en Afrique Au pays natal L'Afrique N'est qu'un cimetière pour l'Africain Comment développer Un cimetière Il a tout dit Que Dieu vous bénisse On va acclamer pour le Seigneur Nous allons prier le Seigneur Père dans le nom de Jésus Christ Nous prions aujourd'hui Pour nous tous Je prie d'abord Pour mes frères et soeurs congolais Nous sommes tous Écœurés De voir la souffrance De ce peuple congolais La mégestion des affaires publiques La corruption La corruption Sans égale Sans équivalente En Afrique Une corruption Qui est devenue un système organisé La crise économique La crise sociale Le déchirement ethnique Pas plus tard que deux jours On a appris ce qui s'est passé au Katanga Qui se passe à l'Est Qui se passe même ici à Kinshasa Nous apprenons ce qui se passe aussi à la diaspora Des déchirements entre congolais Père nous prions que nous puissions tous nous rappeler Que nous pouvons être certes chrétiens Oui nous irons au ciel Mais nous sommes les congolais Père je prie dans le nom de Jésus Christ Que tu nous fasses grâce En tant que congolais D'aimer le Congo De prier pour le Congo D'investir au Congo D'aider le congolais De booster ce qui est congolais D'acheter ce qui est congolais De vendre ce qui est congolais De faire la publicité de ce qui est congolais D'être fier Fier de son pays D'être fier de son drapeau D'être fier de sa culture Fais-nous grâce D'atteindre cette dimension Et laisse que cette semence de ta parole Produise de l'impact et des effets Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Que Dieu vous bénisse Abondamment Que Dieu vous bénisse abondamment